On a donc constitué le sature de cette émission qui osque d'abord convocation du corps électoral par la commission électorale nationale indépendante, le premier fait saillant à signaler et la tenue des élections des sénataires du 31 mars 2024 dans ce constitution électoral en ordre avec le prescrit de la loi électorale. Dans la foulée, les élections des gouverneurs de province ont lié une semaine après, à savoir 7 avril, on retient que l'électorat pour ses deux types d'escritats est composé strictement de députés provinciaux, analyses et commentaires sur kiosques scandales au cabinet de Tony Moaba. Il serait à la base d'un détournement des primes d'encadrement de la paye estimé à plus de 7 milliards de francs congolais. L'IGF promet de communiquer là-dessus et le ministère de l'EPST va également réagir face à cette dénonciation. 1er février 2017, 1er février 2024 marque les 7 ans du décès à Bruxelles de l'opposant historique congolais Etienne Dissékedi Ouamouloumba, président, défunt président de l'Union pour la démocratie et l'époque sociale. Analyse et commentaires sur kiosques. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection kiosque. Il va donc scrypter et analyser avec nos invités sur ces plateaux. Nico Fay, bonjour. Bonjour, estimé Edi. Je salue aussi tout mon estimé co-débataire. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV en général et de kiosques en particulier. Nous sommes là pour parler Congo. Rien que le Congo, aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à dire. Et pour cela, nous ne pouvons qu'être brefs pour gagner plus de temps. Et pour cela, je m'en vais procéder au rappel national. Vous avez une minute. Que mon peuple retienne à ce jour que je suis dans l'embarras du choix, dans la mesure où, je ne sais même pas dire, le mandat a commencé quand et... Les comptes à rebours. Contre tenu de ce qui s'est passé. Il ne sait pas s'il faut appeler sa mandat. Et pour cela, on en voit qu'en 8 jours. Vous verrez que je n'ai pas dit jour, j'ai moins, mais j'ai dit plus 8. Mais là, vous n'avez pas prôné les départs de Félix. J'ai dit ceci. Moi, j'ai dit, le mandat avait commencé le 24 janvier 2019. Et plus de 5 ans conformant à l'article 70. La remise, la reprise devait intervenir le 24 janvier 2024. Mais malheureusement, on a vu les régimes dans la précipitation, perd au ventre ou quoi. On a eu même à écouter le mandat. On ne connaît pas la raison. Et pour cela, moi, je dis, et compte tenu du désordre qui avait été organisé, je ne sais pas où appeler ceci mandat, mais n'ayant moins, il faut retenir que ça fait 8 jours que le régime s'est imposé. Mais il y a eu élection. Il y a eu élection à quelle date? À la date prévue. À quelle date? Par la Séni. Quelle date? Il y a eu élection à quelle date? Le 20 décembre. Le 20 décembre? Oui. Oui, je vous le conseille. Mais qu'est-ce qui s'est passé du 21 au 27? Quelle est la nature juridique de ce qui s'est passé le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27? Si vous lisez l'article 50D de la loi électorale, on dit que les élections sont fixées à une date de la Séni. La Séni a produit un communiqué fixant les élections au 20. Oui. Mais je vous pose la question et aux auditeurs, quelle est la nature juridique de ce qui s'est passé du 21 au 27? Plus, jour J, plus 245, depuis que notre compatriote Salomo Calonde a escadé la AVTQ au pied de l'avion de la manière que nous connaissons, je ne dis pas qu'il est innocent et non moins encore qu'il est coupable. Donc on se pose la question, comment un père de famille responsable dont la fuite n'était pas crainte? Parce que la prévention pour laquelle il avait été cueillie au pied de l'avion, c'était détention illégale d'armes. Mais à ces jours, cette infraction a été abandonnée par la cour. Mais on se pose la question, pourquoi le régime a inversé les valeurs? Sous ce régime, la détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. 245 jours. 145 jours depuis que notre simet confrère, Stany Boujaquera et Tussi, avaient été aussi cueillis toujours au pied de l'avion, par le même piquet blanc, de la même manière que Salomo Calonde a escadé là. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de prononcer dans cette affaire. 709 jours depuis que Bounagana a été pris par le M23. Il y a des efforts qui sont tentés d'être fournis pour endiguer la situation. Je crois que d'ici là, Bounagana s'est récupérée. Quand nous tenons cette émission, le 1er février, on s'accorde que Bounagana est occupée. Et non seulement Bounagana, il y a maintenant tous les territoires de Routchouhou. Et 200 et des jours depuis que Cheribin Okende avait été assassiné, aujourd'hui il est dans le froid. Sa famille ne réclame que justice. Nous disons Cheribin Okende. Les enquêtes sont en cours. Et des jours, les enquêtes ont été déjà clôturées. Et on se pose la question, comment quelqu'un qui était comme moi, qui était comme toi, là où il y a Mordom, mon frère, ne parle pas avec sentiment. Il était comme toi, il était comme moi. Les jours, les 13 juillet, à 9h comme il est là, il était vivant. Il a parlé peut-être avec ses enfants, avec sa femme, avec les autres sociétés collaborataires. Mais tu ne peux pas parler avec légèreté qu'aujourd'hui... On attend les prononcer de la justice par rapport à ça. Il n'y a même pas un procès qui est ouvert. Il est là dans le frigo comme une rame, comme un carton de poulet. Pourquoi tout cela ? Que sa famille réclame la justice et que les résultats de l'enquête soient aussi difficulqués. Vous m'excuserez, j'ai un déjeuner de l'émission. Non, pas ça, alors je le ferai. En face de Nico Fay, qui est-ce que reçoit Isaac Nguenza ? Je ne sais pas si j'ai massacré votre nom. Isaac Nguenza. Nguenza, oui, oui. Donc, un habitué aussi de cette émission. Qui est-ce que vous êtes le bienvenu ? Merci. Je salue tout le monde qui adore l'émission Kiosk. Et je pense qu'on retiendra des choses importantes lors de ce débat qui doit être élevé. Très bien. C'est un petit fort. Nico Fay, je commence le premier tour des tables avec vous. Convocation du corps électoral pour les élections sénataires et puis le vice-gouvernaire des provinces, comme je l'ai dit tantôt, qu'on retient que l'électorat possède des types de scrutins composés strictement des députés provinciaux. Mais s'il y a un V à formuler au cours de ceci, c'est celui de voir ces grands électeurs épargnent le pays le spectacle de la corruption. Votre analyse. Merci beaucoup, estimé. Lorsque vous dites que non, qu'on ne nous a pas des spectacles de la corruption, mais nous sommes dans un pays qui est rongé, gangréné par la corruption et la concussion, si j'ai bonnes souvenances, pas plus longtemps que 4 à 5 jours, vous avez suivi le rapport de, je crois, un international, un groupe comme ça, qui a dit que nous sommes en Afrique parmi les 10 premiers pays les plus corrompus en Afrique. Et dans le monde, nous sommes parmi les 15. Il faut que l'opinion retienne que la RDC est parmi les premiers pays les plus corrompus au monde où tout le monde est corrompu, tout le monde est corrupteur, surtout la classe dirigeante. Parce que je ne vois pas, tous les pauvres qui sont à Nienienpi, à Tchinchilé vont se faire corrompre comment ? Mais si on parle de la corruption, c'est beaucoup plus au niveau des institutions. Mais pour cela, vous allez m'excuser, je n'aimerais pas, j'ai un déjeuner de l'émission. Mais vous n'avez pas répondu à la question du sujet. Je vais vous répondre, ça trait à la corruption. Oui. Vous savez que ce régime, c'est la plaque tournante de toutes les antivaleurs que le monde écoute. Ce régime, au moment où je vous parle, il y a le détenteur des diplômes à la faculté de médecine de toutes les universités du Congo qui se plaignent. Ils se plaignent pourquoi ? Ils se plaignent parce que si vous lisez l'ordonnance portant création de l'ordre de médecine, nulle part, on fait mention d'un test pour avoir un numéro d'ordre. Mais malheureusement, depuis que ce régime est là, il y a un comité qui est là, qui impose le test au détenteur des diplômes des facultés de médecine. C'est-à-dire quoi ? Pour avoir un numéro d'ordre, depuis que ce régime est là, les comités qui y sont là imposent les tests moyennant 95 dollars américains. Ce qui viole systématiquement l'ordonnance portant création de l'ordre de médecine. Avez-vous des preuves ? J'ai dit, oui, c'est très bien comme vous m'avez demandé des preuves. J'ai avec moi les différentes... J'ai avec moi l'ordonnance, et non seulement les pauvres Congolais dont les parents ne sont pas presque payés, qui ont étudié dans les conditions que nous connaissons, on leur impose le test et 95 dollars. Ce test s'est imposé pour cacher les vrais problèmes de 95 dollars américains. Et les pauvres ont dit, nous remplissons tous les critères, mais pourquoi imposer le test ? Ce comité-là de tout fort refuse. Les pauvres étudiants ont saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État leur a donné droit à leurs requêtes. Mais malheureusement, quand vous êtes dans un régime désintouchable, l'ordonnance de référer le comité de l'ordre de médecine refuse d'obtempérer à l'ordonnance du Conseil d'État. J'ai avec moi l'ordonnance, j'ai avec moi l'itératif commandement, c'est-à-dire, lorsqu'on prononce un jugement, on signifie à la partie sur une commande, faute par elle de s'exécuter, le greffe envoie l'itératif commandement. En dépit de tout cela, le régime et le comité du Conseil de l'ordre de médecine refusent toujours, imposent le test aux pauvres étudiants. Répondez maintenant à la question, parce que vous avez une minute, parce qu'on court derrière l'État, on peut pas s'éterniser la crise. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que ce que vous me dites là, par rapport à ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qui est plus important ? Ce n'était pas prévu au cours de l'émission. Est-ce que vous avez prévu un sujet pareil ? Alors, nous disons ceci, ces histoires-là, vous savez, c'est les mêmes qui vont voter les députés, les sénateurs et les gouverneurs. Est-ce que réellement, ils ont été élus ? Vous connaissez les conditions dans lesquelles on a passé ces histoires-là. J'ai du mal même à appeler sur l'élection, dans la mesure où il y a eu un gigantesque désordre organisé par le régime. On a vu la CENI qui devrait détenir les machines, manquer des machines, et même les particuliers qui avaient des machines. Parce que, chez nous, nous disons, C'est-à-dire, la fraude corrompte tout. Si les députés de la province n'ont pas été élus, alors, comment ils peuvent maintenant éliminer ? De quels autres peuvent-ils maintenant élirent le gouverneur et les sénateurs ? Ils n'ont pas été élus comment ? De la manière que nous avons vu les choses s'est passées. Mais il y a eu la CENI qui a invalidé... Ah non, attention ! La CENI est habilité à publier les yeux. Mais ne pensez pas que lorsque les deux ordres sont organisés, être boutiqués, qu'on puisse accomplir ce genre d'histoire ? Mon frère, qu'on se pose la question, les centres ou bien le bureau de vote de la ville de Kinshasa, qui ont reçu les machines à voter à 15h, 16h, 17h, 18h, qu'on se pose la question, ces machines-là provenaient d'où ? À 15h, 16h, 17h ? Ben, machine, wana, ebanaki, konoutawak. N'abalakobagouté ! C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont eu à voter avant et par simple formalité, ben, ben, nous, qu'on fait sur la machine. Est-ce qu'il y a eu les avions qui ont atterri le 20 décembre avec des machines à l'aéroport de Ndolo ? Ces machines-là quittaient d'où ? Provenaient d'où ? Pour que les machines arrivent dans le bureau et centre de vote à 17h, à 18h, à Kinshasa ? Je ne parle pas de l'interlègue. J'aurais compris, si peut-être, dans les coins-re-coings, ces problèmes s'étaient posés et que dans les grands centres-fils, il n'y a pas eu de problème de machines. Comment expliquer qu'un centre comme c'est, le complexe scolaire du Moana, surcroisement des avenues, des ulleries et cabines, comment expliquer que le 20 décembre, les machines n'étaient pas arrivées là-bas ? Comment expliquer cela ? À Kinshasa, il y a eu des centres qui, plus de la moitié des centres et des bureaux n'ont pas reçu les machines les jours du vote. On se pose la question, ces machines-là étaient où ? Ces machines-là étaient dans les maisons des individus de l'Union sacrée. La preuve en est que vous avez vu les gigantesques désordres organisés. Et la fraude qui a entouré tout cela, en tant que politologue et juriste, je ne peux pas, moi, accepter, parce qu'accepter ce genre de forfaiture, c'est accompagner le mal. Et les amis me donnent la réponse, les centres qui ont reçu les machines à 16h, 17h, d'ailleurs, à Montgafoula, c'est après 17h qu'ils donnent la réponse, ces machines de vote provenaient d'où ? Très bien. Isaac, je reviens à vous. Avec la convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale indépendante, vous ne voyez pas que c'est le moment aussi d'interpeller la conscience des élus provinciaux qui, souvent, ont l'habitude de vendre le voie moyenne, n'est-ce pas, et son nom d'être évigente. Votre analyse. Bon, moi, je dirais ceci. Je vais dire ceci à Nico, mon co-frère ici. Tout ce qu'il développe ici, qui n'est pas faux, trouve une source quelque part. Moi, ce que je crois, il a dit que nous sommes les pays les plus corrompus, parmi les 15 en Afrique, il n'a pas tort. Mais je veux dire ceci. Nous avons été dans un système corrompu pendant plus de 18 ans. Regardez le mal, c'est quoi ? Vous voyez le prélat cardinal Moussengo ? Quand il était encore sur terre, il avait déclaré ceci. Il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage. Médiocre veut dire quoi ? Pire de pire de pire. C'est-à-dire, quand on allait à l'école, lorsque vous avez 90% des résultats à l'école, il suffisamment que votre conduite porte la mention médiocre. Vous ne pouvez pas être accepté dans une école catholique sérieuse. Je vais vous dire ceci. Vous dites que ce régime est corrompu. Mais ce régime, c'est quoi ? C'est la continuité de kabilisme que vous êtes. Continuité, pas rupture. Regardez Moussengo qui les appelle des médiocres. Au stade, Pasteur Roland, prie en disant « Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. » Ils ont parlé de la même chose mais avec des termes différents. Regardez le vrai problème, c'est quoi ? Au lieu que ces médiocres dégagent, ces médiocres ont simplement changé de camp. Ils ont quitté FCC pour entrer à l'Union sacrée. Des oranges pourries qui ont tout corrompu. Vous avez pleinement raison de dire que nous sommes dans un régime corrompu. Prenez 1000 oranges, 1000 vaux d'orange. Prenez 3 seulement ou 2 pourries. Ça va pourrir tout. Je vais vous donner l'exemple. Actuellement, nous avons vu des ministres depuis que le Congo est Congo. Je ne prends pas un petit cas comme la Grèce. Répondez à la question. Je suis en train de parler. Je ne m'entends que vous l'avez laissé. Dans la Constitution, c'était mentionné que l'enseignement primaire et secondaire doit être gratuit. Mais depuis que la Constitution en 2006 avait placé cette disposition, ça n'a jamais été appliqué. Seulement primaire, pas secondaire. Pardon ? Seulement primaire. Ça ne peut pas être appliqué. Bon. Non, pas l'appliqué. La Constitution parle de l'enseignement primaire. C'est pourquoi je dis. Moi, je parle de l'application de cette disposition. C'était dans la Constitution, mais on n'a jamais appliqué ça. On voit un ministre arrive avec un nouvel esprit. Il applique ça. Mais vous voyez les mêmes corrompures, les mêmes personnes qui viennent du régime passé combat ce ministre. Don Nico Fayfellère apologie. Voilà. Pour moi, moi, j'ai toujours dit le président Joseph Kabil est intelligent. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler ? Parce qu'en 18 ans, vous étiez médiocre. Le peuple vous a sanctionné. Vous êtes parti. Mais vous... Moi, je suis choqué quand je vois les Congolais en Kabil Azoromélo côté. Mais il doit dire quoi ? 18 ans au pouvoir. Même aujourd'hui, avec cette histoire de la guerre de l'Est qui devient... On nous parle... Nico Fayfellère parlait de 700 et quelques jours. Jusque-là, vous n'avez pas répondu. Je le fais en train d'arriver. On est en train... Écoutez, on est en train d'éclairer l'opinion parce que ce qu'il a déclaré ici est très grave. Moi, c'est que je crois... Moi, je ne défends pas l'indéfendable. Par exemple, je ne peux pas encourager un régime où on est... où on est... un régime de répression où on est en train de traquer des gens et tout là. Je ne peux pas défendre ça. Et ça aussi, je crois aussi, il a parlé de Salomon Kalonda et tout, tout, tout. Ça, c'est l'ANER. C'est le monus operandi. Le président de Tisseké n'a jamais changé du régime de... pardon, le service des renseignements. C'est l'ANER avec le même monus operandi. Les jours où vous apprendrez le président de Tisseké de changer les dénominations de l'ANER, un service spécial, Demiard fait tout là. Vous verrez un changement. Parce que maintenant, c'est le même médiocre qui continue. Répondez maintenant à la question. Il faut une rupture. Écoutez, moi, je dis qu'il faut une rupture. Répondez maintenant à la question, Isaac. Maintenant, je réponds. Même cette question ici. Oui. Je risquerais d'introduire quelque chose ici qui va ouvrir un grand débat. Qui vous le permet. Tout ça, là, c'est parce qu'on a une constitution bitante taille sur mesure. Taille sur mesure. Vraiment du Rwanda et de l'Ouganda. Confectionné. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui a mené tout ça. C'est bien qu'on pourrait proposer un parlement bicaméral avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Et vous proposez quoi à la place ? Attendez, je dis ceci. Pour moi, avoir un parlement bicaméral n'a pas de problème. D'un côté, le Sénat, de l'autre côté, l'Assemblée nationale. Mais c'est le mal à mode de désignation des sénateurs qui pose problème. Est-ce que dans ces pays, des personnes qui réfléchissent peuvent donner l'élection des sénateurs ou des gouverneurs à quelques, ou 20 personnes ? Mais c'est facilement corruptible. C'est ça, le vrai problème. Aujourd'hui, moi, je pensais que quand on avait installé le Parlement, on devait procéder par le changement de la Constitution, je ne parle pas de la modification ou révision. Tant qu'on ne change pas cette Constitution, c'est le cabélisme qui continue. C'est le même régime. On doit commencer à changer la Constitution. Mais vous ne voyez pas que pour assurer une certaine, une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, il faut carrément passer à la révisitation de tout ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose. Écoutez, regardez, même les articles impouchables doivent être foutus à vous. Je vais vous répondre. C'est lorsqu'on parle de révision ou modification, il y a des articles intouchables, verrouillés. Mais quand on parle du changement, il n'y a pas de verrou. Changement, c'est fait tomber un régime. Est-ce que cela va à montrer la santé de tout le monde ? Laissez-moi parler, vous m'interrompez. Qu'est-ce qu'un des cabélistes, quelqu'un qui leur avait donné le pouvoir de changer la Constitution ? Pourquoi ils n'ont pas pris certaines dispositions qui étaient bonnes dans la Constitution que le petit secret de l'IAO avait élaborant en 1967 ? Est-ce que c'était mauvais que l'âge requis pour être président de la République soit de 40 ans ? Ça, c'est normal. Quelqu'un qui doit être président, il doit être mûr. La Constitution, parce que quand il avait 35 ans, ils ont baissé l'âge à 30 ans. Il y a un problème. Ouvrez des débats et des visées. Tu laisses des hérésies. Appelez ça hérésie, les gens qui nous suivent. Appelez ça hérésie, les gens qui nous suivent savent que depuis 1960, pour ton information, la loi fondamentale belge avait proposé l'âge minimal pour être président, 40 ans. La Constitution de Louambourg, 64 et 40 ans. La Constitution de 67, 40 ans. vous avez baissé 30 ans parce que Capil était il y avait 35 ans. Or, quand on élabore une loi, les règles élémentaires, les principes élémentaires de la règle du droit, parce que vous avez dit que vous êtes juriste polythorique, la règle de droit estime qu'une loi répond à quatre principes. Un, la loi doit être impersonnelle. Deux, la loi doit être abstraite. Chuter, la loi doit être générale et plus obligatoire. Mais lorsque vous taillez la Constitution sur mesure des cabinets. Et vous voulez qu'aujourd'hui, le président de la République vienne prédécemment respecter cette Constitution. Moi, ça a appartenir à l'histoire. Changer le régime, donner la possibilité à un constituant élit du peuple. Les péligérants, l'Afdel, qui nous a donné cette Constitution n'a pas eu le mandat du peuple. C'est pour ça que cette Constitution sera changée dans ce régime. Très bien. Marc Ardidiana, vous venez de nous réjoindre tantôt. On parle de la convocation du corps électoral par la Commission électorale nationale et épanale pour les élections des sénataires et des gouverneurs. Faudra-t-il admettre que ce serait fort dommage que l'accès à la Chambre haute du Parlement et à la tête des exécutifs réciaux aille comme sous bassement la corruption. Quand vous parlez de la corruption, je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire, je serai d'accord avec une phrase que j'ai entendue sur le plateau, c'est que le Congo est un état corrompu. Ça, c'est une vérité de fait. j'ai toujours dit aux gens que la corruption devient culturelle chez les Congolais. L'instinct des survies est le seul mobile, le seul élément qui conduit chaque Congolais et ça ne se résout pas en deux, trois jours. Ça se résout un peu à la manière de M. Laurent Désiré Kabidaki. S'il n'était jamais passé, on aurait encore une société où les gens se mettent dans les coffres des combis et des taxibus juste pour arriver. On sait aussi que c'était pour des raisons économiques. Mais dans le fond, quand vous parlez de la corruption dans ce sens-là, je me suis posé une seule question. Est-ce se fonder sur base des éléments de langage politique ou c'est basé sur des éléments factuels ? Parce qu'au moment où on parle, les contentions au niveau de cours se poursuivent encore. Au moment où on parle, peut-être pour la première fois, chaque acteur, chaque regroupement et chaque candidat ou député national, personne ne se plainerait aujourd'hui de ne pas avoir le moyen d'aller départ devant la cour. Chacun a ses PV. Maintenant, il y a des éléments de corruption ou quelques éléments des dénonciations. Il y a eu une première fois. J'ai entendu une incise ici. C'est les gens ont eu des machines à voter à la maison. Oui, c'est une vérité de fait. Mais pas forcément dans l'ordre établi ici. Dans l'ordre établi, la raison de pourquoi certaines machines arrivent en retard à Kinshasa. Kinshasa était la dernière province à être servie dans le déploiement. Maintenant, il y a deux raisons qu'ils peuvent faire. La première raison, c'est oui. Il y a eu des chefs de centre comme tout Congolais qui ont négocié avec différents politiques ou candidats pour aller bourrer les machines et ramener des bulletins déjà votés ailleurs pour venir mettre dans l'urne. Ça, c'est une vérité de fait. Les conséquences et la revalidation par la CINI. Heureusement que nous sommes journalistes et nous suivons tous l'actualité. Il y a eu une conséquence pour ces actes-là parce que dès le départ, j'ai dit aux gens les contextes technologiques sont un peu différents de cette fois-ci. Ça ne sera pas parfait parce que la perfection n'est pas humaine et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais néanmoins, pour cette fois, on va gagner un pas en termes, j'ai envie de dire, moralisation peut-être, oui, de ce processus électoral. Ceux qui se sont permis de le faire, beaucoup, je ne dis pas tous, il y a encore de gens qui certainement s'étaient retrouvés dans ces contextes-là mais qui, par malheur, la justice ou encore la CINI dont l'effet de contrôle des négociations n'ont pas encore trouvé. Pas forcément ceux qui ont bourré les urnes mais ceux qui se sont cachés derrière les autres. C'est-à-dire que Nikofaï a eu une machine, il vote, il finit. On localise Nikofaï, mais après, lui, il y a eu Isaac qui a aussi voté mais qui finalement, peut-être pour d'autres raisons, pour des raisons de malignité qu'on n'a pas encore eues. Mais finalement, on ne va pas ici qualifier les infractions dont nous ne sommes pas en mesure de pouvoir définir. Mais dans le fond, le plus grand problème sur la question fondamentale du pourquoi certains bureaux des votes à Kinshasa ont eu des machines en retard, je répète, Kinshasa était la dernière province. Kinshasa est le combo central à être servi. Dans le déploiement de la CINI, l'idée, c'était de commencer par des zones à accès difficiles et le reste à Kinshasa. Et c'est ce qui fait que dans le déploiement, il y a eu un petit désordre, il faut le reconnaître, dans la mesure où le CEP ou encore le centre de stockage ont libéré certaines machines le même jour, le matin. Et dans le processus de déploiement, il y a eu de retard avec tout ce qu'il y a comme Kinshasa. Mais dans le deux cas, croyez-moi aujourd'hui, si on veut parler des corruptions, il faudra remettre le chose à zéro, je ne pense pas. Je crois que pour moi, ceux qui se sont livrés dans la bêtise, à la limite, si je vais être minimaliste, 60 ou 70 % ont été pris dans le filet et payent aujourd'hui. Ceux d'autres qui n'ont pas été pris, j'ai dit toujours aux gens, vous avez des protagonistes et si vous estimez que votre challenger sur place, qui a été déclaré par la CENI, a triché, ramener les éléments de trop de départ devant la cour où il y a des contentieux, à ces niveaux-là, la lumière sera faite. On jugera de la qualité de tout après la clôture de contentieux. Mais dans le fond sur les élections, je ne pense pas qu'on en arrivera là. Pour moi, c'est une suite logique. Pour moi, en fait, on ne devrait pas discuter. Mais vous avez évoqué un élément essentiel. Est-ce qu'on peut tirer les oreilles sur les députés provinciaux ? La réponse est oui. Mais ce n'est pas le seul élément. J'ai dit toujours le problème. J'ai entendu aussi un débat d'école sur l'organisation, sur la problématique du suffrage indirect pour le gouvernement. Vous savez, moi, je suis de ceux qui estiment que... Bon, ce n'est pas estime, c'est un principe. Le mandat parlementaire est un mandat collectif. L'idée de faire en sorte que les sénateurs proviennent dans le suffrage direct, dans l'esprit du législateur, c'était l'idée de pouvoir consolider une certaine cohérence de politique parce que même les pouvoirs exécutifs dépendent du Parlement sur place, mais aussi dans ces politiques de développement, même aux assemblées provinciennes. La bataille de la majorité est un élément essentiel dans la marche, la bonne gouvernance. La preuve, nous qui sommes encore dans la constitution de la France de 2008, on a vu pour la première cohabitation entre l'opposition à la majorité, Chirac et Mitterrand, c'était presque à des insultes. Ils ont appris, ils ont évolué. C'est une bataille logique. L'idée de ramener à ces niveaux-là, c'était pour donner la main dans les politiques de développement à ces pouvoirs-là, pour que ça ne soit pas un pouvoir qui a été voté, peut-être suffrage universel direct, mais dans les mécanismes parlementaires, soit bloqué par une force politique. Mais chez nous, avec la cohabitation et la cohabitation, ça n'a pas été... J'arrive, j'arrive. Vraiment, quelle est la difficulté ? Pour moi, je pense que la première difficulté qu'il faut résoudre, c'est donner le moyen de sa politique à ses assemblées. Aujourd'hui, la plus grande difficulté dans le province, pourquoi le gouverneur et les assemblées ne s'entendent pas ? C'est question d'argent, il ne faut pas aller chercher l'eau. C'est question d'argent. Le jour où on rendra effective la décentralisation, parce que nous, nous sommes restés dans les découpages territoriales sans passer par la décentralisation. Comment ça ? On est restés dans le découpage. Il y a des provinces administrativement coupées, mais dans le fonctionnement, c'est des gens qui entièrement dépendent encore du pouvoir central. Même ce qu'ils font comme revenus en termes de rédévence et taxes, on vient d'abord au pouvoir central, la rétriculation pose problème. C'est-à-dire qu'on ne donne pas vraiment aux provinces le moyen de leur politique. La caisse de prééquation ne fonctionne pas. La caisse de prééquation a encore un autre débat, mais on y reviendra. Donc pour moi, ici, pour résoudre ces problèmes-là, de l'heure que chacun a le moyen de sa politique et que la question d'argent n'est plus une question qui divise, ça permettra à la limite de voir si on est capable d'aller dans les questions de fond. Si jamais après avoir donné aux assemblées le moyen de leur politique et que finalement le désinstitution n'arrive pas à aller dans la question du fond, on tombera dans un problème d'ordre culturel, c'est alors qu'on peut réfléchir dans ces sens-là. Mais quand vous avez des députés provinciaux impayés pendant 15-5 mois qui apprennent que le gouverneur a eu ses frais de fonctionnement, la plupart ont tendance à vouloir aller de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est logique, mais c'est cet esprit de pauvreté parfois qui conduisent la plupart. Mais la décentralisation c'est aussi un facteur susceptible d'influencer soit positivement ou négativement son application sur le terrain. Mais si ça se fait d'une manière peut-être en négative, où est le problème ? Peut-être si c'est posé un problème moyen. Il appartient à l'État des... Je viens de vous le dire. On est passé dans le découpage. Pourquoi je parle seulement du découpage ? Il y a des entités administrativement qui semblent exister, mais dans le fonctionnement, non. La décentralisation doit être effective dans ces mécanismes, notamment de gestion. Au-delà du juridisme, dans le texte, on dit non, il juge sur une certaine autonomie de gestion. Oui, l'autonomie de gestion, c'est aussi quand je fais un bénéfice, qu'à la limite, il y a une réténue à la source, le moyen tel que réparti, ça me permet d'exécuter ma politique, de faire ce pour quoi j'ai été élu, le programme que j'ai défendu devant une assemblée. Quand ce que je fais comme réténuée, retour n'arrive pas, vous poussez les gens à trouver des solutions à gauche et à droite. C'est là où on a dit. On aurait évalué cette situation si c'était le cas. Mais le fait que dans les questions, dans le politique de développement en interne, il y a encore des éléments qui divisent, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il faut réfléchir. Mais malheureusement, comment on va réfléchir parce qu'on vient encore d'accroître le coût de ces entités parce que maintenant, avec les conseillers communaux, c'est encore un budget de plus, c'est encore de l'argent de plus. Maintenant, la question, serons-nous en mesure d'aller dans cette résilience-là ? C'est là où je dis que cette fois-ci, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour moi, je pense que la priorité maintenant, c'est une bonne politique économique qui me permettait d'avoir suffisamment de moyens pour voir la chose dans le sens du développement. Très bien. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Changeons cette fois-ci des registres pour parler de ce scandale au niveau du ministère de l'EPCT. Je commence d'abord par ce deuxième tour des tables avec Nico Fay. Tony Mouaba serait à la base d'un détournement des primes d'encadrement de la paie estimée à plus de 7 milliards de francs congolais. Comment interprétez-vous ces problèmes ? Ça peut me surprendre comment c'est le régime qui est caractérisé, qui baigne dans la corruption, concussion, détournement, gaspillage, gabagie financière. C'est-à-dire qu'on a un régime qui est le symbole. Si on veut prendre un régime, le prototype de régime mauvais dans le monde, c'est le régime de Kinshasa. Mais pour ne pas laisser passer cela inaperçu, il y a Dardy qui dit que Kinshasa était la seule province, c'était la dernière province qui était alignée pour servir pour le déploiement. Les congolais se les procurés que vous parlez qu'ils vous citent une seule province du Congo qui a été servie à temps et où il y a eu les prétendus élections, le 20, une seule province pour prétendre qu'on a connu des problèmes à Kinshasa parce qu'elle était la seule à être servie. Elle était la dernière à être servie. Mais qu'ils citent les notes d'une seule province où il y a eu le déploiement à temps et il y a eu les élections le 20 décembre des 6h à 17h. Dans les bases, où il est ? Il ne faut pas vous décider. Il a posé la question. On a vidé la première matière et la deuxième question. On va répondre. J'ai dit ceci. Qu'ils citent une seule province où il y a eu les élections le 20 décembre des 6h à 17h. Est-ce que vous voulez que moi je vienne sur ce plan ? D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai demandé. Je suis en train de préparer un colloque. J'ai fait cet appel aux bienfaiteurs qui puissent me financer, que je puisse réunir tous les politologues, y compris le politologue Joseph Kabila, pour que nous puissions tabler, pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ce qui s'était passé du 20 au 27. Répondez maintenant à la question. Parce qu'ils abordent les anacombes. Répondez maintenant à la question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais est-ce que je dois venir sur ce fêteur et parler des détournements, des concussions, des corruptions de ce régime, des détournements, gabagies financières ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec ce régime ? 480 millions de dollars qu'on a pillés par le régime, qu'ils ont trouvé. Un régime qui prétend n'avoir rien trouvé, mais qui reconnaît avoir pris 480 millions pour le président pour le président. Il faut se reconstruire l'événement dans les temps et dans les espaces. Maintenant, là, nous parlons de ce qui s'est passé au ministère. Je suis en train d'évoquer, c'est un cas parmi tant d'autres. Oui. Les cas sont les gens. Le ministre. Ce n'est pas la première fois. Il ne faut pas oublier que le professeur Tony Mouaba, il m'a donné cours. D'ailleurs, il aime bien qu'on l'appelle seigneur de sûreté. Mais les scandales dont on entend pésant sur un professeur de droit, il est non seulement un professeur de sûreté, il donne aussi le coup des obligations. On les a vus une fois, lui, avec Alinghetti, en train d'être jugé par les grands monarques Kabouya. On est où ? Sous ce régime. Quand il y a eu l'affaire de... Il y a eu premières affaires des détournements, ils sont entremêlés avec Alinghetti. On les a vus tous en train d'être jugés par le tout puissant Kabouya. Un ministre de la République, un secrétaire, un inspecteur, chef de service, en train d'être jugé par le... je ne sais pas, on est où ? Et à faire ça, les moboutistes, les moboutistes disent que non, on a envoyé une constitution. Vous, les moboutistes, vous avez laissé quelle constitution, vous ? Que je réponde. Vous, les moboutistes, vous avez laissé la question ? C'est lui qui a la question. On a envoyé une constitution passer au référendum. Je ne veux pas, je veux mon temps. Les moboutistes, on a laissé les malférences de la Séné et la conscience des révolutionnaires. Est-ce que les Aïrois... Dikofa, il faut éviter les raccordements. Vous répondez à la question. Non, ils sont en train d'évoquer les choses. Moi, il faut que je les rencontre pour remettre les choses sur le rail. Il a parlé de l'Ontario qu'on retourne à la constitution. Quelle constitution qu'on avait dans ce pays ? Les moboutistes avaient de la constitution. Peut-être qu'il ne connaît pas les mots de la constitution qui a réjenté la République de 1967 en 1991. Il ne connaît pas les mots de la constitution. Est-ce que les Aïrois connaissaient même la constitution ? Est-ce que les Aïrois connaissaient même avec l'actitude des textes ? Les Aïrois ! S'il te plaît. Un peu du respect ! Un peu du respect ! En tout cas, le dégât des détournements de ces régimes moyens à Kouloubelango ils allaient se souhaiter. Ce n'est pas la première fois qu'on attend que le ministre de l'EPST a trempé avec leur machine des répression de l'IJF mais qu'il ne fait jamais des rapports sur RAM sur d'autres domaines et aujourd'hui vous voulez encore qu'on dise quoi ? Cet argent que le régime a détourné. Qui peut évaluer cela ? Or ! Ils ont trouvé un métal si ! Un métal structuré avec le code minier et aujourd'hui il y a Sikomine Sikomine on a resté plus de 2 milliards à la banque avec Sikomine contre un chinois ce régime est au vu de problèmes auxquels les congrès sont confrontés dans les athées un paiement la semaine passée on va appeler au nord les enseignants étaient en grève la semaine passée pour cause d'un paiement l'école primaire l'école primaire il y a une grève l'ancienne il y a une grève il y a un nord l'uban suite aux un paiement et aujourd'hui par les 7 milliards on a des données c'est propre à ce régime c'est dans leur sang dans leur ADN les Congolais ne peuvent rien attendre avec les moutistes et leurs enfants très bien je vous arrache la parole Isaac Ngoué Ngoué je reviens hier mercredi 31 janvier 2023 à 17h30 trois inspecteurs supposés de l'inspection générale de finances fait érection au bureau national de la DINACOP brutalise les comptables et ravise d'abord 1300 dollars et 300 euros et quelques chéquis au motif des contrôles des frais des fonctionnements des écoles qui sont gérées au niveau des banques vous en tant que analyste comment voyez-vous ces problèmes d'accord je veux d'abord commencer par clarifier j'ai entendu Gardi il a dit la vérité il y a deux provinces on a eu un découpage territorial mais pas des centralisations ce découpage territorial vient de qui les cabillistes Nico Fay la constitution quand vous avez parlé je me suis dit non la constitution je vais vous dire ceci oui l'esprit de la constitution du Mouboutou c'était l'esprit des lunettes quelle constitution de 67 comment ça s'appelle constitution comment ça s'appelle je n'allais pas dans ces républiques attendez je me demande le nom de la constitution regardez je parle de la constitution de la deuxième république c'est tout je connais la constitution vous avez l'état de parler laissez lui parler écoutez je ne parle pas de manifestation c'est comme ça qu'on appelle ça constitution de la deuxième république ça n'a pas existé comme ça ça n'a existé comme ça dites pas des mandats c'est le mot d'autorité laissez moi laissez moi laissez moi laissez moi laissez moi laissez moi les magistères écoutez écoutez s'il vous plaît écoutez laissez moi laissez moi laissez moi je dis ceci oui tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est quelle constitution c'est votre constitution élaborée avec l'impulsion du Rwanda et Ouganda la constitution de Mobutu qu'on a eu en 67 avait l'esprit d'unité votre constitution ne me permet pas moi qui suis de Bungandanga être gouverneur au Katanga vous voulez Wander cette constitution ici Ouganda et Rwanda ce sont ces deux pays qui ont renversé le régime de Mobutu c'est pas un secret vous arrivez si vous allez à Saint-City on met en place accord global et inclusif on sort la constitution de transition avec un plus 4 et c'est même les rebelles avec des armes vous nous donnez cette constitution avec 26 provinces qui vous a donné ce pouvoir là vous n'étiez même pas mandaté par le peuple ça c'est la ruse vous dites la ruse je dis c'est si pouvons-nous ici au plateau que les constitutions en 2006 avaient le mandat du peuple c'est pas les débelligérants j'arrive maintenant avec le projet d'histoire de l'IGF oui moi je ne soutiens pas des bêtises telles que je suis là je ne suis pas fanatique je sais que on dit les paroles s'en vont les écrits restent mais aujourd'hui même les images restent mes déclarations peuvent me rattraper un jour je dis c'est si l'inspection générale de vie ça ce mois il y a trop d'abus d'abord quelle est l'heure l'heure du travail dans notre pays ça commence à quelle heure ça s'est terminé à quelle heure ils sont arrivés à 17h15 il y a déjà un problème ils n'ont pas respecté l'heure du travail 17h15 ils sont pour descendre quelque part pour une enquête bon je ne mets pas l'accent sur prévenir ou avertir peut-être ils pouvaient penser que si on prévient ils vont s'arranger ou quoi s'ils avaient des informations et des tournements ils devaient arriver pendant les heures du travail ça c'est la première irrégularité des deux ils n'ont pas le pouvoir de toucher l'argent ou quoi que ce soit ça c'est moi j'ai mais c'est la barbarie du régime c'est la barbarie du régime non quand vous avez parlé je me suis dit ça c'est l'abus du pouvoir ça c'est l'abus du pouvoir de la part de l'IGF je veux demander à l'IGF ils contrôlent les entreprises l'agent que l'IGF paye à la Cale je regardais un match ici après le match je vois publicité de l'IGF et une autre comment on appelle ça encore agence qu'on laisse de grands travaux ça ce sont des dépenses nous savons tous que les publicités ne passent pas gratuits dans les chaînes de télévision ils veulent l'IGF aussi c'est un problème moi c'est que je ne tolède pas c'est l'irrégularité de la même manière que vous avez soulevé le problème des irrégularités dans les élections je ne défends pas l'indépendamment tel que je suis là mais je défends seulement les choses qui sont mauvaises telles que votre constitution qui donne droit à un enfant d'être président donc pour vous malgré ce détournement malgré tout ce qui s'est passé donc vous donnez raison au ministre cette nuit moi nous savons comment ça se passe dans ce pays si vous voyez quelqu'un commence à exceller c'est comme une mangue mure on cherche à le faire tomber nous savons comment ça se passe et nous savons qu'ils sont derrière tout ça quand on voit un ministre exceller et surtout qu'on sait qu'on est sur le plan vous parlez de ministre exceller vous faites attention à qui ? tous les ministres je veux me l'exemple quelques ministres que moi je sais qu'ils ont excellé pendant leur gestion je prends pour exemple l'industrie je prends l'industrie avec je prends je prends je prends des gens qui visent leur poste ils font tout ils peuvent même aller à l'IGF donner l'argent pour qu'on puisse aller inventer des trucs pour pouvoir faire tomber la personne heureusement qu'il y a justice on doit enquêter mais déjà quand il y a vice de procédure ça fausse tout aussi ce n'est pas le vrai problème je veux dire ceci actuellement le problème de l'IGF moi je remets en question parce qu'il y a je prends aujourd'hui certaines entreprises on ne sait pas comment l'IGF fonctionne là je n'ai jamais compris ceux qui m'ont ici où j'étais mais c'est l'anarchie mais c'est l'anarchie mais j'arrive regardez pour que l'anarchie j'arrive j'ai reçu en disant ceci il y a plutôt le temps pour venir je dis ceci pour que l'anarchie cesse il faut que le régime kabile tombe c'est je ne veux pas vous dire le régime kabile c'est quoi c'est cette constitution qui donne c'est cette constitution et qui donne regardez regardez le même c'est quoi dans une constitution sérieuse regardez notre constitution c'est pas le on est voté par l'Etat dans la constitution même pour être député il doit y avoir des conditions des probités morales de tout là dans la constitution même des malades très bien Marc a dit Diana bien que le ministre de l'enseignement primaire secondaire secondaire technique professionnelle a promis de réagir après le communiqué qui va publier l'IGF et ses samans vous à tant que je dirais journaliste dites nous exactement qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les mobiles qui ont prévalu à des tels actes merci je crois que la première de règle ce que le gendarme est tenir je rappelle vous savez moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de l'IGF mais quand on constate que la plupart des affaires engagées par l'IGF n'ont jamais abouti soit par manque de preuves c'est que ça ne sert à rien il faut prendre suffisamment du temps dans l'instruction avant de pouvoir aller faire ce genre de déclaration c'est dans la logique de l'allégation de venir qualifier une infraction de détournement sans que vous en ayez de preuves pour le contexte ici vous avez lu le communiqué de l'IGF on parle du détournement de la prime d'encadrement de la paix vous savez il n'existe jamais de crime parfait mais à la limite quand vous êtes un technicien du service faites en sorte que votre crime soit au moins correct pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la prime d'encadrement c'est une prime qu'on appelle la prime equity la prime equity aujourd'hui c'est la plus grosse prime pour les agents du service des services centraux de l'EPST et ce qui fait que ça fait couler beaucoup d'encre salive cette prime existe depuis 30 ans mais tous les ministres qui sont passés personne n'a voulu ne s'est permis d'activer cette prime c'est sous le régime de Tonimova qui s'est rendu compte pour question parce que la plus grande lutte c'est de mettre les enseignants et assis et debout dans les conditions il a décidé de réactiver cette prime cette prime là n'est pas mécanisée ça veut dire quoi une prime mécanisée ça veut dire que c'est une prime définitive où chacun peut de manière contraignante comme un salaire le touchent sans passer par les circuits financiers mais non non parce qu'il y a certaines administrations qui estiment que la paie de ces primes c'est payé directement dans les comptes des bénéficiaires c'est à dire au ministère ça arrive je vais arriver à cette nuance là ça c'est payé directement mais je vous dis la prime la nature de la prime elle n'est pas une prime définitive comme le salaire où il n'y a aucun rapport où le ministre n'intervient pas dans la chaîne à quel moment le ministre intervient le ministre engage auprès du ministère du budget le ministère du budget envoie auprès de finances le finance envoie au budget dès qu'il y a nos pays on envoie la banque centrale on envoie un equity et on envoie aux bénéficiaires directement cet argent n'arrive même pas au cabinet le ministre n'envoie même pas la couleur et le cabinet ou la dinacopée n'envoie même pas et comment il est cité je vais vous expliquer c'est pas pour la première fois il faut éviter les conflits mettre les conflits politiques dans des questions d'ordre technique quand vous arrivez avec des arguments pareils quand on est inspection générale de finances c'est une honte vous maîtrisez la chaîne des dépenses une prime qui est payée directement aux bénéficiaires il n'y a pas d'avoc l'argent n'arrive même pas au cabinet vous ne pouvez pas parler les ministres l'ont détourné par quel mécanisme aujourd'hui d'ailleurs le ministère a des difficultés pourquoi avec la plupart des enseignants parce que le ministère de finances cette prime là a désarriéré de combien ? de près de 8 mois combien des fois les gens les agents des services n'ont pas d'ordi devant le ministère de finances qui promet mais non on va le faire on va le faire juste en même temps sans succès parce que dans l'engagement du ministre il y a une dynamique quand il signe l'engagement la délégation de finances vont souvent avec les syndicalistes ils arrivent ils déposent et attendent la réaction du ministère de finances maintenant à ces niveaux dites moi le ministre est allé chez le ministère des finances ou c'est substitué un equity banque pour prendre l'argent et être en poche à la limite c'est ridicule mais dans tout ça à qui incombe la faute au ministère de finances ou bien au ministère des renseignements c'est l'ordinateur de dépenses c'est qui ? et l'IGF la question de l'IGF je pense encore une fois de plus que c'est une révenge c'est un conflit politique et lorsqu'on met de côté les lois régionales de la république et qu'on se lance dans ça comment peut-on appeler un tel régime je ne savais pas que ça ne s'appelle pas des régimes c'est pas une question ici s'il vous plaît il y a eu unifil qui est avec vous c'est que vous êtes opposants non je suis encore journaliste placez les mots qui conviennent s'il vous plaît laissez lui parler s'il vous plaît c'est à lui de nous fournir de vraies informations par rapport à ce qui s'est passé pour ce qui s'est passé d'abord de 1 à 17h à 16h les services de l'Etat sont fermés il y a un service central qui gère la préparation de la paie des enseignants parce que même dans la préparation de la paie des enseignants la DINACOP prépare les états de somme on voit également on en voit directement dans le compte ou les banques payeuses qui font le travail on arrive à 17h le comptable n'était même pas là les inspecteurs appellent le comptable que nous sommes à votre bureau le comptable se déplace revient au bureau il arrive au bureau ces derniers arrivent selon le dire du communiqué de l'IGF j'aurais connu la patte de Dionyte Caninda ils auraient trouvé une décharge du ministre sollicitant le fonds pour la réhabilitation d'une école mais selon eux cette école est fictive ils ont détecté cette école fictive juste en regardant le nom comment c'est un secteur que moi je gère et les PST d'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la cartographie en ligne n'importe qui peut entrer sur le site des DINACOP pour la première fois toutes les écoles et publiques et privées qui sont en ligne qui bénéficient du financement de l'état sont en ligne et c'est sur base de cette liste-là que le ministère de finances paye et les frais de fonctionnement directement la question c'est quand ils disent que c'était une école fictive pour une prétendue décharge qui n'existe pas vous savez pourquoi c'est quand on a arrêté les inspecteurs ils n'avaient même pas l'ordre de mission l'ordre de mission a débarqué au parquet je crois que les deux véhicules qui sont arrivés au secours s'est emmené avec c'est arrivé là-bas qu'ils présentent un ordre de mission de 180 jours donc de 6 mois posons-nous la question l'inspection de finances c'est que ces ministres sont là surtout pour le cas d'Etonie Moaba validée comme députée va bientôt partir au parlement un intérimaire va arriver vous engagez une mission de service de 6 mois qui commence un jour à 17h30 la question c'est qu'est-ce qu'on cherche je vais dire simple aujourd'hui il est vrai qu'on est dans les enjeux de la composition du gouvernement la plupart des gens sont en train de se positionner je connais la bataille qu'il y a au sein des lits d'EPS pour ce poste-là mais la difficulté avec le poste c'est que le peu de travail que Tony Moaba Cazadi a fait a réussi à établir un contact direct avec le chef de l'Etat par la confiance il faut le salir pour le mettre de côté et je connais qui sont les instigateurs à la limite après c'est un jeu politique sale les gens du passé dont le chef de l'Etat a parlé il faut les éviter maintenant il ne faut pas confondre les histoires de l'Etat et vos affaires internes d'un parti politique à l'UDPS arrêtez ces blagues pour l'IGF qui fait le sale besoin parce que je ne vois pas de l'intérêt sauf s'il veut porter encore un coup il a gardé rancule contre Tony Moaba il a accusé des détournements autrefois pour de l'argent qui n'était pas sorti pour des orientations des faux payés les prestateurs les gens ne le savent pas à cause de l'IGF on a bloqué ça fait 4 ans que les prestateurs des amets d'Etat ne sont pas payés parce que l'IGF ne voulait pas il faut bancariser une prime de 20 dollars et ceux qui sont à l'intérieur qui font des distances pour aller chercher 20 dollars dans une banque les frais détenus de compte juste à cause de cette divergence au point de vue jusqu'à aujourd'hui je vous accorde chacun une minute pour conclure je commence par merci beaucoup mon frère je vous ai toujours le matin quand on vient c'est pour que l'opinion retienne quelque chose il dit qu'il y a qui à partir de la constitution tu sais ça que c'est pourquoi nous sommes passés d'une république à une autre pour passer d'une république à une autre il faut qu'il y ait un changement de la constitution ayant suivi les meillandres classiques qu'est-ce qu'on entend par meillandres classiques c'est-à-dire une constitution qui est passée au référendum tu connais l'importance du référendum la consultation populaire référendum vous les meuboutistes et tu ne connaissais pas de la constitution qui vous a réjonté ils ne connaissaient pas de cette constitution là la constitution ayant réjonté la république dès 1967 en 2000 jusqu'à 1991 ça s'appelait constitution des révolutionnaires prends sur l'eau donne-le sur l'eau je pensais qu'il allait dire c'était de deux de deux il dit quoi voilà comment il reconnaît aujourd'hui que non il faut travailler mon peuple sans le payer il reconnaît aujourd'hui parce que pour sauver un ministre il dit que non non et savez-vous que les présenteurs n'ont jamais été payés quand moi je disais ils contrôlisaient au niveau de l'éternational ils ne payent pas les gens c'est de Covid ils ne sont pas payés maintenant mon frère vous vous manquez de qui connaissez-vous un état de don où quelqu'un travaille on ne leur paye pas si ce n'est pas ce régime je continue encore c'est une minute les GF descend mais si ce n'était pas ce sujet si ça ne concernait pas les ministres qui défendent si c'était dans notre contexte ils auraient défendu les GF très bien Isaac bon moi comme j'ai seulement une minute je dis ceci j'insiste sur la constitution des Rwandais ça ça va suivre aussi le cheminement normal jusqu'à nous introduire dans une nouvelle république parce que cette constitution vous avez parlé parce que cette constitution c'est ce qui a mené tout ce qu'on a aujourd'hui ça doit tomber comme une mangue pourquoi parce que c'est cette constitution qui nous est qui a même mis les GF on retourne au boutisme non non une constitution qui sera établie sur base de réalités actuelles par qui pas par les hommes armés par qui ça c'est une constitution des hommes armés par qui on mettra ça attend vous avez vous pouvez donner ma parole pourquoi on va faire des débats vous vous donnez des raisons pourquoi on ne doit pas changer moi je donne des raisons sur pourquoi on change et le peuple va regarder écoutez écoutez le peuple va trancher vous donnez des raisons vous donnez des raisons vous êtes complaisant non vous donnez des raisons des réfuges moi je donne des raisons que je trouve que cette constitution est la pire la mauvaise très bien ça doit tomber merci pour nous introduire dans une nouvelle république je veux revenir sur un élément de toute façon je suis habitué avec Dikofa et Mikaï quand il vient des arguments lui il vient avec le colibé c'est son problème mais je crois que c'est pas aujourd'hui ça fait 9 ans que je fais cet exercice les gens qui suivent connaissent qui dit quoi qui fait quoi ça ne sert à rien de venir faire le théâtre sur la question de la fin je veux revenir sur cet élément je répète encore une fois de plus oui la notion du détournement se constate par de fait pas par des déclarations sur la limite du possible l'IGF a promis de faire un rapport un rapport pour une mission des six jours faire un rapport après deux jours ça prouve à suffisance qu'il y a un sérieux problème faut aider mais deuxièmement je m'étonne que un monsieur comme Julien Linguette qui commence à nourrir les ambitions de devenir premier ministre soit un lardin de service à qui les gens se servent pour porter des coups politiques et des coups aussi sales c'est pas intéressant je crois que je lui demanderais de se mettre un peu à la hauteur de relever son niveau parce que là où il entre il le sait très bien il est venu la première fois avec le colibé ça n'a pas marché et le problème c'est que quand on dit c'est lui à qui on veut porter les coups sans tomber dans la personnification de choses c'est pas moi Nico Falmica il a présenté c'est un professeur de droit pas seulement qu'il aime se faire appeler on ne se surnomme pas quand on donne à quelqu'un le titre de seigneur des sûretés il sait faire son travail il est jeune mais il fait bien son travail et c'est ça la limite s'il a la confiance du chef de l'état ça ne sert à rien de venir porter parce que les enjeux politiques peuvent changer gardis très bien nous sommes arrivés à la fin mais comment à la fin